Bonjour et bienvenue dans la suite du cours d'optique de Terminal. Dans cette troisième partie, nous allons voir les lois de la réfraction. Le phénomène de réfraction, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le phénomène qui se produit lorsqu'une lumière incidente va rencontrer un milieu transparent. Une partie de la lumière va pénétrer dans ce second milieu et va être déviée. C'est ça qu'on appelle la réfraction. Elle va être déviée, nous allons voir comment. Donc, pour le savoir, nous avons utilisé un outil de simulation. Nous avons comparé les angles d'incidence ici en rouge et les angles de réfraction ici en vert. Nous nous sommes rendus compte que, contrairement à la réflexion, il n'avait pas la même mesure. Pour établir un lien entre les deux, nous avons rempli ce tableau. Nous avons calculé les sinus, aussi bien des angles d'incidence que des angles de réfraction. Nous avons observé deux choses. Tout d'abord, le rapport des sinus, des angles d'incidence et de réfraction était quasiment égal. Et, deuxième chose, si on multiplie ces sinus par les indices de réfraction des deux milieux, on se rend compte qu'on obtient, aussi bien pour Na sinus i que pour N2 sinus r, des valeurs quasiment égales. Nous avons donc pu émettre les lois de la réfraction. La première loi étant que le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. Donc, on retrouve ce qu'on avait constaté pour la réflexion. Deuxième loi, le rapport des sinus, des angles d'incidence et de réfraction est constant. Si on fait ce rapport sinus sur sinus r, on obtient toujours une valeur constante. Et donc, la troisième loi qui est la loi de Snell-Descartes, qu'on appelle plus communément loi de Descartes. On retirera plus particulièrement ce qui est encadré en rouge, c'est-à-dire que N1 sinus i est égal à N2 sinus r. C'est cette relation, qui est très importante, qui nous servira dans les exercices. Trois petites applications à ces lois de la réfraction. Première application que nous avons vue ensemble, c'est la lame à face parallèle. Nous avons donc pris un rayon incident, dirigé vers une lame à face parallèle, et nous avons observé le rayon émergent. Nous avons pu observer deux choses. Tout d'abord, que les rayons incident et émergent sont parallèles, et que la déviation dépendait de l'angle d'incidence et de l'épaisseur de la lame. Deuxième application, le prisme. Nous avons pu voir que les rayons incidents et émergents ne sont pas dans la même direction. Donc, un prisme va dévier les rayons lumineux. Et cette déviation va dépendre non seulement de l'angle d'incidence, mais également de l'angle d'ouverture, donc de la géométrie du prisme. Trois dernières applications. Et bien, la piscine. Donc, on va essayer de comprendre, cette photo que nous avons vue à la production du chapitre, pourquoi est-ce qu'on constate ce phénomène, pourquoi la tête est détachée du corps. Alors, schématisons ça. Prenons notre bonhomme. Pour l'instant, il n'est pas dans sa piscine, il est dans l'air. On va voir comment l'œil, l'observateur qui se trouve en bas à gauche, va le voir. Donc, s'il regarde sa tête, le rayon se propage dans l'air en ligne droite. Pareil pour le corps. Pour l'instant, pas de souci. Maintenant, si on rajoute la piscine. Donc là, maintenant, on a la tête qui est dans l'air, le corps qui est dans l'eau. Au niveau de la tête, elle est toujours vue de la même façon. Le rayon est uniquement dans l'air, il se propage en ligne droite. Par contre, le rayon qui va provenir du corps va d'abord se déplacer dans l'eau, et ensuite, il va vouloir repasser dans l'air. Quand il va repasser dans l'air, changement de milieu, réfraction, ce rayon va être dévié. Et bien, maintenant, l'œil, il va recevoir ce rayon, mais plus dans la même direction qu'auparavant. Donc, notre œil, comme il regarde toujours les objets en ligne droite, et bien, il va avoir l'impression que le corps va se trouver détaché de la tête. Voilà donc pour l'explication de cette photo. Elle n'était donc pas truquée, mais elle s'explique assez facilement si on a bien compris le phénomène de réfraction. Merci de votre attention. La prochaine fois, nous verrons la dernière partie, c'est-à-dire la réflexion totale. Sous-titrage Société Radio-Canada